salut et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo à l'arrache on est dimanche j'ai ouvert mon établi et en fait je vous montrais je vais bricoler un truc j'ai récupéré j'ai réussi à récupérer de la mousse assez dure mais pas non plus comme un morceau de bois pour que les plombs puissent rentrer par sortir et rebondissent pas je monte ça de suite de bloc c'est très dur j'ai pas encore testé en tirant dessus tu me diras on verra plus tard j'ai récupéré celui-là aussi et celui-là on va faire tout ça pour voir ça fait quand même déjà des beaux blocs je vais les recouper en deux en longueur peut-être pas le dernier gros là le bleu bleu rouge je vais le garder en entier je pense pour le mettre au fond et les deux autres je vais les couper en deux comme ça histoire de les positionner ben en fait dans mon terrain voilà allez on se coupe ça et on va voir où c'est comment les foutre et ouais on verra bien allez c'est parti je coupe allez je te fous là on va couper ça à la scie bonne vie ici qui date de très très belle j'ai trouvé dans un cabanon chez moi on va se couper à peu près en deux je ne suis pas là pour chipoter à but d'oeil on est pas mal oh putain c'est pratique à coups ci ça part déjà en couille c'est bien ça m'a nettoyé la scie génial quasi de la même hauteur à but d'oeil nickel on va se couper l'autre ça va être une autre histoire à mon avis putain ouais il est plus dur on va faire pareil ok on va dire là allez on monte dessus et on est parti putain j'avais pas de scie mais franchement c'est bien pratique pour la mousse il n'y a pas de démarrer la tronçonneuse pour que ça t'aime c'est quelque chose c'est du coup là et bon on va se tirer dessus voir déjà si le plomb ne traverse pas quand même on va pas aller loin on va aller chez moi on reste ici on va voir là tout près on va essayer un plomb sur celui là enfin sur un comme ça un comme ça et le gros qui lui je vais le laisser en entier pour mettre tout au fond allez on va aller chercher le flingue on va tirer avec le pp 750 vous ne l'avez toujours pas vu je n'ai pas fait le test simplement parce que je n'ai pas encore l'embout de remplissage pour roller il me reste 150 bar c'est ça non ouais il reste 150 bar encore on va essayer je vais récupérer je ne sais pas si on y voit si dans la 205 j'ai des vieux plombs de merde pour tester ça ira très bien j'ai un rétroviseur que j'ai enlevé parce que ça fait plus tuning parce qu'il s'est cassé la gueule tout simplement bon allez on se fout 3-4 plombs et on essaye ça de suite allez chargeur plein au fait j'ai testé en puissance il sort 15 joules donc déjà c'est pas mal pour tester les morceaux de mousse je l'installe mon téléphone sur le trépied et on met la mousse en face on va tirer à 5 mètres déjà pour voir si ça perce si ça perce pas logiquement ça devrait le faire on est parti donc c'est déjà armé on va viser suite gauche dis donc ça a l'air de faire un trou quand même l'autre ok on approche de plus près on voit que là ça fait un trou merde ça a percé oh putain fait voir l'autre ok merde j'y crois pas bon je tire près putain la mousse comment elle est dure ah ok bon ben d'accord du coup on va tester le gros rouge derrière la plaque est plus dure vraiment elle doit pas percer allez allez on y retourne voir donc on voit bien l'impact mais merde c'est pas vrai putain mais c'est costaud quand même ça tu vois l'épaisseur ouais ok là je suis quand même assez surpris je pensais pas que ça perce 15 joules en plus le truc il est pas non plus de fou on est prêt on est à 5 mètres mais quand même bon ben c'est pas grave on va quand même les prendre on mettra des cibles dessus on va dire ça va retenir et à ce moment là derrière je ah oui eh ben c'est simple je vais foutre une plaque en bois derrière comme ça moi je suis sûr que le plan va être ralenti et tenu dans la mousse voilà ce que je vais faire les mecs on est parti on part au terrain avec une mouche d'ailleurs et mes blocs de mousse je les foutre là bas et on va voir ensemble un petit peu comment je pourrais faire ça faut acheter sûrement des matériaux allez on démarre la de 5 et on est parti let's go et on est arrivé sur mon petit bois et on va aller voir un petit peu où on va foutre ces putains de mousse allez on se reprend après quitte à être ici je vais pouvoir récupérer des petites châtaignes parce que là je vois que c'est en train de bien tomber j'en ai pas énorme énorme mais j'en ai quand même quelques unes suffisamment pour moi on va poser les petites mousses et on va se récupérer des belles châtaignes on est posé à mon petit stand donc je pense que le petit là je vais me le mettre alors j'hésite encore est ce que je m'en fous un ici à 10 mètres pour le tir au pistolet là mais après j'aimerais faire du tir au pistolet aussi au fond on va le laisser là en attendant on va mettre un gros à 30 mètres c'est parti voilà le but ce serait en fait de le poser là avec un petit support que je ferai et mettre une planche donc du coup assez épaisse derrière comme ça le plomb on tire dedans ça traverse pas et l'avantage le plomb reste dans la mousse et quand la mousse est foutue eh bien on peut jeter c'est évident d'en mettre partout seule chose pour avoir cidement table cette cible me gêne pas là comme on peut le constater on est au quasiment au fond on fait on est à 80 mètres ici donc j'avais pensé donc utiliser mon petit gong comme d'habitude et là le plus épais on va me dire pourquoi plus épais au fond parce qu'au fond je tire avec déjà du plus de 20 joules comme la 635 et derrière comme j'ai dit on fixe une planche et au moins on pourra se faire plusieurs cibles s'en est à deux ou trois et puis du gong pour rigoler je pense ça peut être pas mal comme ça et le but aussi ce que j'aurais voulu ici cette petite table me faire du tir au pistolet dont on est à 10 mètres les feuilles ça tombe ça j'ai ma petite terrasse ici c'est quoi ces champignons waouh je sais pas ce que c'est mais je vais ramasser et ici voilà tir à 10 mètres tranquille là je me fous peut-être alors je vais essayer on va voir si ça marche parce que j'ai des vieilles batteries une batterie 12 volts que j'avais sur 144 la recharge et elle était pas si morte il me semble mais bon il y a des années déjà et comme ça me la laisser là et comme ça le compresseur on le gonfle par contre là j'ai des champignons qui me ouais merde j'ai pas de couteau putain c'est quoi ça donc ici là c'est 50 mètres là bas 80 après j'avais fait descendre à 60 mais bon déjà voilà 50 mètres je pense c'est bon compromis et ensuite direct à 80 ça peut être pas mal et 30 ouais je pense que c'est pas mal il y a juste le tir à 10 mètres que je ne sais pas encore qu'est ce que je fais j'aurais bien voulu le foutre là bas au fond simplement pour tirer au pistolet avec la petite terrasse et la petite table et pas besoin d'un trépied puis ça me change un petit peu je peux faire du gong c'est facile à 10 mètres donc voilà ou alors je me refabrique donc là celui-là comme j'avais dit on est à 30 mètres pour ça je vais me fabriquer des châssis en chevron fixer la mousse planche derrière et puis un truc dessous pour de manière si jamais pleure au bandit ça récupère au moins déjà là on est tranquille et c'est déjà quand même beaucoup mieux vaut mieux que ce soit comme ça donc ouais voilà on va bricoler un petit peu bon bah écoutez la vidéo va se terminer là fera les tests plus tard parce que j'ai pas grand chose pour bricoler faut que j'achète du bois maintenant comme d'habitude je vous invite à venir sur le groupe facebook il ya vachement d'idées les membres sont top on rigole bien et puis bientôt et je vous dis à bientôt pour un défi du team plombé oui oui on va bientôt faire un petit défi moi maintenant j'ai ramassé mes petites châtaignes et les champignons qui sont là-bas ah ah et oui apparemment j'ai récolté c'est des queues grises dites moi ça d'ailleurs si vous savez parce que moi les champignons je suis pas très bon donc j'ai pas le manger tant que je sais pas et cinq minutes de récolte pour les petites châtaignes ça par contre c'est plutôt cool allez sur ce je vous invite à partager liker abonnez-vous venez sur le groupe facebook bref allez sur ce on se laisse et on se dit à la prochaine salut 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 salut